Le Bré du Faux avec Marc-Auchoen-Le Bré sur RFM Jean-Michel Blanquer, alors suite au mouvement des collégiens et lycéens contre l'interdiction de certaines tenues, vous avez déclaré qu'il fallait venir à l'école habillée de façon républicaine ? Tout à fait, madame Gosselin. Il faut venir à l'école habillée de façon républicaine. Mais attention, pas de façon républicaine telle Marianne sur les barricades. Ce serait sympa. Il n'est pas question de faire un cours de PS en topless. De montrer ses lolos en histoire-géo ou cet été en SVG. Et pendant le cours de maths, on ne montre pas ça. Enfin, vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce que s'habiller de façon républicaine, me direz-vous ? Eh bien, prenez par exemple M. Spano. Bon, ce n'est pas vraiment une façon républicaine de s'habiller, c'est plus une façon anarchique, mais cela passe. Car il n'y a pas de volonté de provoquer, si ce n'est peut-être de provoquer un AVC chez Christina Cordula. Donc, je le répète, l'indécence n'a pas sa place à l'école. Bon, sauf quand il s'agit des fiches de paix des enseignants, évidemment. Et là, à la limite, je peux comprendre qu'en fin de mois, ils finissent tous à poil. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas. Ces artistes, sinon, comme par exemple Alain Souchon, Pascal Obispo, Carla Bruni ou encore Nolwenn Leroy, viennent de sortir un single commun intitulé « Vol » pour soutenir la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Salut, c'est Bruel. Bonjour, Patrick. C'était juste pour savoir pourquoi on ne m'a pas demandé de participer au projet. Parce que je suis chanteur et puis surtout parce que mon rêve, c'est que toutes les personnes qui ont Alzheimer, elle n'est plus et qu'elle le refile à toutes les masseuses. Comme ça, elles oublient tout ce que j'ai fait et je suis peinard. En plus, le titre de la chanson « Vol », il est fait pour moi. Dès que je vais me faire masser, c'est en faisant l'hélicoptère. Il y a des images qui viennent comme ça, c'est terrible. Il n'y a pas des images. Je ne me connais pas ça. Pape François, vous, vous allez reconduire un accord historique signé entre le Vatican et la Chine, vous donnant en fait le dernier mot pour nommer les évêques chinois, c'est ça ? Deo Santos, Urbi et Torbi, met des spaghettis dans mon menu B8 et trompte et nem dans mon canti. Signora Gossini, vous savez, je suis molto contento qu'il avait signé avec les Chinois. Il pense même qu'on va trinquer et qu'on va faire chin-chin. Oh, quel humour ! Vous avez compris, Alberto, chin-chin. Saint Laurent Ruquier, priez pour nous. Le logement qu'il ne signe pas un accord avec les Japonais, parce qu'il aurait eu l'air molto teubé d'être inquiet en disant « Japon, Japon ! » Ça peut être drôle aussi. Mais cet accord, il est molto bene, signora Gossini. Parce que c'est moi qui le décidais, c'est qui qu'il est évêque. D'ailleurs, vous savez, qu'est-ce qu'il dit à une courée qu'il n'est pas sélectionnée ? Non. Évêque et maths. C'est très drôle, Pape François. Il est chaud. En plus, liez-vous à vous, il aime bien la messe en Chine, parce que quand on a fini de boire les vins de messe, au fond du verre, il y a une dame toute nue. Oh, c'est choquant. Christophe, le maître, merci d'être avec nous ce matin dans Le Meilleur des Réveils. Christophe, vous avez fait votre rentrée ce week-end avec une victoire sur une distance peu connue, le 150 mètre. Christophe, je vous parle ? Pardon, c'est à moi de parler ? Bah oui. Ah parce que vous n'allez pas dire un, deux, trois, partez ? Un, deux, trois, partez. Ah bah oui, parce que moi, j'ai fait ma rentrée, et je vous le dis, c'est pas facile de courir avec un cartable. Mais c'est vrai que j'ai fait une super course. En plus, comme vous l'avez dit, c'était 150 mètres. En fait, si j'ai fait cette distance, c'est après avoir bien réfléchi avec mon coach, on s'est dit que sur 100 mètres, je me fais déchirer. Sur 200 mètres, pareil, je me fais déchirer. Donc, on a opté pour le 150 mètres. Comme ça, je suis tout seul, et du coup, je gagne. Ah bah génial, félicitations du coup. Et sinon, Jean Lassalle. Alors là, on a appris aussi, Jean Lassalle. Je ne sais pas ce qui vous arrive, on a appris que vous êtes donc garé sur un passage à niveau, et ce qui a eu pour conséquence non négligeable de bloquer carrément un train. Madame Gossard, cela a deux choses très simples à dire. La première, c'est que mon chauffeur était passablement alcoolisé. Et la seconde, c'est que mon chauffeur, c'est moi. Mais ça peut arriver à tout le monde de se tromper, voyez-vous ? Qui n'a jamais confondu un passage à niveau avec une place de parking, voyez-vous ? Ou même une piste d'aéroport avec la crèche où l'on doit déposer ses petits-enfants, hein ? Je vous demande, qui ? Voyez-vous, voilà. Alors, regardons les choses en fin, madame Gossard. Si l'erreur humaine est humaine, pardon, je suis profondément humain. Donc, il m'arrive parfois de confondre les choses. À ce sujet, je tiens à rassurer mon épouse. Ne t'inquiète pas, chérie. Hier soir, je me suis gouré, je suis allé dormir avec Margot. Mais je t'assure qu'il ne s'est rien passé, de toute manière. Même si j'avais voulu, Margot était trop occupée à allaiter son petit veau. Oh non ! D'ailleurs, vous verriez comme le veau me ressemble, c'est saisissant. Oh, c'est horrible ! Bon, petit rototo, excusez-moi. Du mal à digérer mon petit-déj, langue de bœuf au Nutella. Oh, quelle horreur ! Alors, pour revenir à ma petite et mes aventures, plus de peur que de mal, car j'ai déplacé mon véhicule et je suis tranquillement parti faire un barbecue à la station totale la plus proche. Mais il est fou ! Et à ce sujet, je vous déconseille leur sans-plomb 98. L'année est pourtant bonne, mais il est très frappeux et laisse vraiment un goût désagréable. à Boucher ! Vive la République ! Vive le parking ! Bravo Marc-Antoine ! Merci beaucoup, bravo Marc-Antoine ! Et on vous recommande le replay de cette séquence qui est disponible toute la journée, d'ailleurs en vidéo sur Facebook et à 18h15 aussi. Indochine, nos célébrations tout de suite. Et puis ne vous éloignez pas, on va vous expliquer comment faire pour gagner un cadeau. On va vous donner un petit indice pour le 2 sur 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501